Le cafetan marocain, témoin silencieux du temps qui passe. D'un côté, une photo noire et blanc des années 50 de Bernardus Artus Marie Schreiner, le patron de Schreiner Airways, drapé dans un cafetan somptueux, le cafetan Nedta, émette aussi le célèbre Tarbouche, emblème de l'artisanat marocain, devant un hôtel tangérois. D'un autre côté, Mohamed Ramadan, star égyptienne, portait une création de la maison Fatim lors de sa participation à Mawazin 2024. Entre les deux images, sept décennies se sont écoulées. Pourtant, les fils d'or racontent la même histoire, le même savoir-faire. Ils nous rappellent que certaines beautés défient le temps, que l'artisanat d'antan peut encore faire vibrer les foules d'aujourd'hui. Grand merci à la maison Fatim pour ce travail remarquable. Sa touche artistique nous rappelle élégamment que notre passé est indissociable de notre présent. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada